Bonsoir et bienvenue sur TV, c'est avec encore une fois un menu riche au programme de l'heure que nous allons passer ensemble. Il y aura bien sûr le rendez-vous musical avec Patrick Eugac et vous le verrez, ça se déconfine en live, ça se confine en live, on n'est pas encore déconfiné, on va en reparler, mais ça se confine en live très jazzy. Et puis nous évoquerons aussi la situation, la situation plus que préoccupante des studios de répétition nécessaires à de nombreux groupes de musique, dont certains d'ailleurs ont pu passer dans ce confine en live. Alors vont-ils ces studios pouvoir rouvrir ? Rien n'est moins sûr, nous verrons cela. Difficile aussi la situation, vous le savez, des restaurateurs, et bien plusieurs restaurateurs de poids ont une proposition, ont fait une proposition au gouvernement, parmi eux Marc Vanov, le fondateur des Biscos Régents. Il nous expliquera tout dans un instant. On devrait en savoir plus demain, bien sûr, concernant le déconfinement, on est en mise en œuvre avec l'allocution d'Edouard Philippe, avec une certitude en revanche, près d'une entreprise sur deux craint pour son avenir dans les six mois qui viennent. Un numéro d'urgence pour entrepreneurs en détresse a même été lancé. Nous serons dans un instant avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Bordeaux Gironde, pour faire le point avec lui, donc Patrick Seguin. Mais avant, je vous le disais, il y a donc une allocution attendue demain d'Edouard Philippe, nous en reparlerons tout à l'heure avec Jefferson Desport, qui nous dira justement en quel contexte intervient cette allocution et ce que l'on peut éventuellement en attendre. Mais tout de suite avec Dominique Parmentier. Bonsoir Dominique. Nous allons faire le point sur une nouvelle conférence de presse de la préfète. Aujourd'hui, il a été question de tourisme, de déconfinement, de chômage et d'apprentissage. Mais avant, bien sûr, le point sur la situation sanitaire en Nouvelle-Aquitaine. Une situation encourageante, Bastien. La tendance générale à la baisse se confirme en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs, même si l'épidémie bien continue de progresser, avec 34 nouveaux cas confirmés hier soir, dont la moitié dans les EHPAD. Mais cela représente 7 personnes de moins que la veille. 710 personnes sont actuellement hospitalisées, c'est 3 de plus que samedi. 134 sont en réanimation et 5 nouveaux décès sont à déplorer, soit 294 au total sur 4537 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Mais le point positif, c'est la progression du nombre de personnes sorties guéries de l'hôpital. 7 de plus en 24 heures, soit 1284 au total. Voilà, ça s'améliore, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague plus forte dans les semaines qui viennent dans notre région jusqu'ici préservée, prévient la RS, d'où l'importance de poursuivre les gestes barrières. Et au-delà de la fameuse date annoncée du déconfinement le 11 mai prochain, la préfète, elle, préfère parler de confiner autrement. Alors, sur les conditions justement de ce déconfinement, on attend, je le disais il y a un instant, l'allocution d'Edouard Philippe. Le Premier ministre, ce sera demain, et en particulier dans le secteur du tourisme très touché. En effet, la question est de savoir, notamment chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, si l'accès aux plages et à l'océan va être autorisé à partir du 11 mai, comme le demandent notamment le président de la Fédération de surf et les maires du littoral. Vous le savez, la préfète avait pris un arrêté d'interdiction, donc c'est un arrêté préfectoral, mais la décision de réouverture, elle est nationale. Ce ne sera pas forcément le 11 mai, mais oui, les plages devraient rouvrir, peut-être en plusieurs étapes, précise la préfète. Aujourd'hui, les sous-préfets et les maires du littoral travaillent déjà, réfléchissent déjà dans quelles conditions ce déconfinement pourrait se faire, par exemple pour aménager les plages, respecter les gestes barrières, etc. De son côté, la préfète, elle va mettre en place demain matin un comité départemental réunissant notamment le maire de Bordeaux, le président de la métropole, celui du département, pour préparer ce déconfinement de manière plus générale, tout en rappelant que tout dépend de l'évolution de l'épidémie et qu'une nouvelle vague pourrait amener à un reconfinement. – Et puis Dominique, pour terminer, faisons un point sur l'apprentissage et aussi le chômage en Nouvelle-Aquitaine, puisque les chiffres du chômage sont tombés aujourd'hui. – Voilà, alors d'abord, le premier, l'apprentissage était en plein essor dans notre région avec 123 nouveaux CFA ouverts l'an dernier. Le nombre d'apprentis a augmenté de plus de 10% en Nouvelle-Aquitaine, mais bien sûr, cette dynamique a été stoppée par la crise sanitaire. Il faudra là aussi veiller à la relance, a dit la préfète. – Quant au chiffre du chômage, donc au premier trimestre 2020, il montre une augmentation en Nouvelle-Aquitaine comme au niveau national. Alors, même si on n'a pas les détails pour le mois de mars, début de la période du confinement, on peut supposer que cela a eu un impact sur cette augmentation. Alors, l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est de 0,8%. C'est malgré tout moins qu'au premier trimestre 2019, environ 277 000 contre 285 000 l'an dernier à la même période. Alors, ça augmente un peu plus en Gironde, plus 0,9%, mais surtout en Charente et dans les Deux-Sèvres. En revanche, une baisse en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne et surtout dans la Creuse, moins 1,9%. Et si l'on regarde par sexe ou par âge, eh bien, les hommes sont les plus touchés, notamment les plus de 50 ans. En revanche, on note une baisse du chômage chez les femmes de moins de 25 ans. Voilà, Bacet. Merci beaucoup pour ce point complet, Dominique Parmentier, avec, si ma mémoire est bonne, je pense, effectivement, pour le mois de mars en France, une flambée du chômage aux alentours d'une augmentation d'à peu près 7%. Alors, vous l'avez évoqué il y a un instant, les conditions du déconfinement vont être essentielles. Justement, il y a eu une allocution importante devant l'Assemblée et demain, d'Édouard Philippe, donc, le Premier ministre. Jefferson, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Alors, avant de voir un petit peu ce que l'on peut attendre des déclarations ou de cette allocution du Premier ministre, revenons sur les circonstances, parce que, logiquement, il devait être question demain de la fameuse application Stop Covid et, finalement, il y aura ça, plus, donc, les grandes mesures du déconfinement. Donc, on va dire que le calendrier est complètement bouleversé. Oui, c'est exactement ça. Initialement, il faut bien avoir ça en tête, il y avait deux votes qui étaient prévus. Le premier, demain après-midi, sur l'application Stop Covid et le second, dans quelques jours, sur le plan de déconfinement en lui-même. Samedi, le Premier ministre a décidé de rassembler ces deux temps politiques en un seul. Il n'y aura donc qu'un seul vote demain. Et ce que l'on peut en dire sur cette accélération, en tout cas à ce stade, c'est que le fait que la séance spécialement dédiée à l'application Stop Covid, le fait que cette séance spéciale soit annulée et fondue dans celle de demain, où il sera question plus largement du déconfinement, montre que cette application Stop Covid est en réalité loin d'être prête et d'offrir toutes les garanties pour en parler aussi ouvertement et en détail. Dès lors, pourquoi faire une séance spéciale quand tout n'est pas calé ? Voilà l'une des raisons pour lesquelles le calendrier s'est accéléré. Justement, que peut-on attendre des annonces éventuelles d'Edouard Philippe demain ? Alors forcément, Bastien, on en attend beaucoup puisqu'il s'agit de la présentation du plan de déconfinement. Mais ce soir, dans la majorité, le message est très clair. Tous les détails ne seront pas donnés demain. On sera dans les grandes lignes car les consultations, en réalité, vont se poursuivre dans les prochains jours avec notamment toutes les filières professionnelles pour affiner le train de mesure qui va nous amener à ce déconfinement progressif à partir du 11 mai. Néanmoins, un sujet majeur sera observé à suivre, c'est celui de l'école. C'est là où il y a le plus de tensions dans le milieu politique mais aussi chez les enseignants et en général dans la société. Vous le savez, le Conseil scientifique, lui, avait préconisé de ne rouvrir qu'en septembre alors que l'exécutif, lui, est parti sur une rentrée progressive et organisée à partir du 11 mai prochain. On suivra également aussi quelle sera la doctrine concernant l'usage des masques et ce qu'ils vont être généralisés à commencer par les transports en commun, bien entendu. Voilà les sujets à suivre demain. C'est donc un véritable rendez-vous politique parce qu'à droite comme à gauche, d'ailleurs, il y a des voix qui s'élèvent notamment autour de ce fameux déconfinement pour les écoles avec certains qui disent en fait que c'est un déconfinement uniquement pour permettre une reprise économique et d'autres préféraient que le déconfinement se fasse un petit peu plus tard pour des raisons sanitaires. Donc c'est un vrai rendez-vous politique. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Oui, tout à fait. Là, pour le coup, il y a une vraie séquence politique qui s'ouvre. Elle va être observée parce que, vous l'avez dit, les oppositions sont vent debout à la fois contre... Mais ils sont vent debout surtout sur la méthode employée par l'exécutif parce qu'il n'y aura pas en réalité de débat demain. Il va y avoir une présentation du Premier ministre qui va présenter son plan de déconfinement. Après quoi, il y aura des prises de parole et ce sera tout et puis viendra le vote. Donc de débat en tant que tel, il n'y aura pas. Les oppositions, pour le coup, sont furieuses contre ça parce qu'ils estiment que c'est un simulacre de démocratie. Mais là où c'est beaucoup plus ennuyeux pour la majorité, c'est que cette méthode-là divise aussi profondément la majorité. Dès dimanche matin, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, était destinataire d'un courrier co-signé par une dizaine de députés de La République en marche. Et que disait ce courrier ? Deux points, ouvrons les guillemets. Et nous regrettons que notre Assemblée ne soit réduite qu'à un avis consultatif. Voilà, y compris dans les rangs de la majorité présidentielle, la méthode Heurt. Et donc cette séquence va aussi montrer toute la fébrilité et les tensions qui minent aujourd'hui cette majorité présidentielle. – Question subsidiaire, Jefferson Desport, il était question justement, face à la montée des critiques des députés, des différents groupes de députés, que justement il y ait un vote reporté, non pas à mardi mais plutôt à mercredi pour laisser 24 heures supplémentaires. On ne va pas dans cette direction ? – Absolument pas, on se parle, ce n'est pas du tout ce qui est arrêté, bien au contraire. Et ça c'est un refus catégorique de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Le débat a vraiment agité les coulisses de l'Assemblée nationale et de la majorité présidentielle parce que certains députés estimaient qu'on ne perdait rien à prendre justement les 24 ou 48 heures pour séparer la présentation du projet de déconfinement d'un vote. Il y avait là une matière à apaiser la situation et à ne pas donner le bâton pour se faire battre. Pour l'instant, ils ont essuyé un refus catégorique et c'est à rechercher du côté du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. – Merci beaucoup Jefferson des Sports pour toutes ces précisions. Je vous propose que nous nous retrouvions demain au terme justement de cette allocution pour en voir ensemble les principales grandes lignes. Donc à demain Jefferson des Sports. Et puis justement à la veille de cette allocution d'Edouard Philippe, sachez que le président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset a adressé un courrier précisément au Premier ministre pour lui proposer de prendre en charge la dotation d'un arsenal de protection pour les établissements, notamment bien sûr les lycées dont s'occupent les régions. Il demande également de prendre en considération l'ampleur préoccupante de la rupture de continuité dans le processus d'orientation et d'affectation des élèves. Voilà donc pour les propos d'Anna Rousset. À la veille de l'allocution d'Edouard Philippe, côté pratique également, sachez que la mairie de Bordeaux dans un communiqué datant d'aujourd'hui annonce également une enveloppe d'un million d'euros destinés aux associations fortement impactées par la crise sanitaire, alors associations d'ordre culturel, sportif, social et autres. Et donc ce plan d'aide se fera en deux temps, un traitement en cas d'urgence et aussi une instruction plus tardive en cours d'année 2020 pour refaire un peu le point sur les aides éventuelles dont pourraient avoir besoin ces associations importantes dans la vie locale, puisqu'il y a l'équivalent de 8 000 structures actives dans Bordeaux, un tramuros. Alors les sociétés, les associations, pardon, en difficulté, c'est le cas aussi de nombreux commerces. Nous faisons, vous le savez, régulièrement un point avec Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. C'est ce que nous avons fait avec lui ce lundi. Avec notamment, c'est pour vous donner un aperçu de la situation dans laquelle se retrouvent aujourd'hui pas mal de ce que l'on appelle les petits patrons, l'ouverture, le lancement d'une ligne spéciale SOS Détresse pour les chefs d'entreprise qui se retrouvent en difficulté très grave et qui ont besoin de l'aide de psychologues, car vous allez le constater visiblement, la situation ne cesse de se détériorer. Pour eux, Patrick Seguin. Patrick Seguin, bonsoir. Bonsoir. Lors de ce point hebdomadaire, un constat s'impose. La situation est de plus en plus difficile pour les commerces. En général, le nombre de dossiers, le nombre de contacts que vous avez à la CCI ne cesse d'augmenter. Oui, tout à fait. On ne chante pas. On préférait avoir moins de clients, entre guillemets, en ce moment. Et nous sommes effectivement de l'ordre de 4 000 contacts et nous avons de plus en plus de dossiers, ce qu'on appelle les dossiers renforcés. Nous en avons eu plus de 400 cette semaine qui viennent compléter tous les dossiers que nous avons traités depuis le 15 mars. Des situations de plus en plus difficiles par rapport au nombre de cas que vous devez traiter ? Il y a vraiment des commerces qui sont dans une situation proche du dépôt de bilan ? Alors, c'est vrai qu'on a de plus en plus de dossiers, notamment sur les petites entreprises, le commerce, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme qui souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup et sur lesquels il n'y a pas de solution ou très peu de solutions. Et on encourage ces entreprises à faire le nécessaire pour se mettre en protection du tribunal, si nécessaire, du tribunal de commerce, puisque, je le rappelle, se mettre sous la protection du tribunal de commerce de son secteur, lorsqu'on sait qu'on ne s'en sortira pas, malgré toutes les aides qui ont été mises en place. C'est un acte de gestion du chef d'entreprise, donc il faut le faire. Maintenant, on a aussi des choses qui marchent bien. Il y a des entreprises qui ont été accompagnées par nos services, par nos permanents et qui font que ces entreprises ont réussi à obtenir des aides, des accompagnements, des financements et qui s'en sortent. Donc, il faut aussi dire que pour ceux qui font ce qu'il faut, eh bien, on arrive à s'en sortir, on arrive à passer le cap. On va dans un instant évoquer les fonds Bordeaux Métropole et Cali que vous gérez notamment. Mais avant, un petit mot, pour bien réussir le déconfinement, vous dites qu'il faut des mesures concrètes de la part du gouvernement. Pour l'instant, il vous semble que, justement, ça manque de mesures concrètes. On ne peut pas dire que ça manque, parce qu'encore une fois, comme je le dis très souvent, tout le monde avance en marchant. Le gouvernement, comme les collectivités locales, comme nous-mêmes, puisque c'est de l'inédit, on n'a jamais fait ça. Donc, on avance en marchant, on essaie de remplir les trous dans la raquette. Mais il y a des précisions, effectivement, à avoir métier par métier, fédération professionnelle par fédération professionnelle, pour essayer de faire des outils, pour donner des outils aux professionnels pour être capables de reprendre leur activité dans les règles et avec la protection sanitaire de leurs collaborateurs et de leurs clients. Et à ce sujet, le gouvernement nous a parlé de la nomination dans chaque établissement, dans chaque entreprise, d'un référent sanitaire qui serait formé lors d'une formation rapide en visio, une formation de deux heures, apparemment, qui serait formé sur la gestion des risques sanitaires et qui serait le référent dans l'établissement. Donc ça, ça va faire beaucoup de choses à mettre en place. Parlons maintenant des fonds Bordeaux Métropole et Cali. Cali, c'est la zone du Libournay. Mais rapidement, vous allez mettre tout ça assez vite en route. Oui, tout à fait. La date de mise en place effective, c'est le 11 mai. Mais nous travaillons déjà avec, d'un côté, la métropole qui a mis un fonds important, vous vous souvenez, 15 millions d'eux. Et la comédie d'agglomération du Libourneuf et son président, Philippe Buisson, nous mettons en place, au niveau de nos équipes et les leurs, les moyens techniques pour répondre aux dossiers qui arrivent déjà, puisque la communication a été faite de façon à ce qu'on puisse déjà prendre les dossiers. Mais pour des raisons techniques et informatiques, la gestion des fichiers fait qu'on sera effectif pour remplir les premières demandes et répondre aux premières demandes le 11 mai. tous les dossiers nous arrivent déjà. La semaine dernière, nous avons eu 40 % des appels sur notre plateforme qui concernaient ces dossiers d'aide. Donc, les petites entreprises, je rappelle qu'elles sont concernées, les entreprises de 1 à 5 salariés, ont réagi très vite à cette proposition des grandes collectivités que sont la métropole, avec son président, Patrick Bobé, et la Cali, avec son président, Philippe Huisson. Avec, bien évidemment, un portail d'entrée, c'est la CCI Bordeaux-Gironde. Sur Internet, c'est facilement trouvable et tout vous est expliqué. Si vous êtes chef d'entreprise et concerné par ces fonds. Il y a un autre élément que vous avez abordé à plusieurs reprises lors de vos points hebdomadaires, c'est pour certains la santé, on va dire, mentale de certains chefs d'entreprise en détresse. Il y a justement, et c'est inscrit sur votre écran, un numéro d'urgence, 7 jours sur 7, de 8h à 20h, qui a été mis en place au niveau national, justement, pour aider ces chefs d'entreprise en détresse. On en est là ? Oui, on en est là parce qu'on a perçu sur les plateformes des chambres de commerce et de l'industrie de France entière depuis quelques jours des appels de plus en plus stressés, des gens qui sont en pleurs, il faut le dire, qui ne voient pas l'issue et donc qui peuvent aller vers des gestes désespérés. Donc, à l'initiative de CCI France et de notre président national, Pierre Gauguet, il y a un partenariat qui a été passé avec l'APESA, c'est une association nationale qui regroupe des psychologues du travail et donc cette association avec l'APESA permet sur tout le territoire, avec un numéro vert que vous avez affiché, que les chefs d'entreprise et les dirigeants, les responsables qui sont en détresse puissent appeler ce numéro et nous-mêmes, nous envoyons sur cette plateforme, lorsqu'on détecte des gens en détresse, le contact de façon à ce qu'il y ait un rappel qui soit fait auprès des personnes concernées, ce sont des psychologues professionnels qui rappellent et si nécessaire, il peut y avoir un contact direct physique. On va rappeler ce numéro le 0805 65 50 50. Toute dernière question, Patrick Seguin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici les semaines qui viennent, mais la crise économique, est-ce que la France, aujourd'hui, a les moyens de pouvoir la surmonter ou est-ce qu'il vous semble que la vague, cette fois, de chômage, etc., sera très, très compliquée à gérer ? Est-ce que c'est vers ça, d'ailleurs, qu'il vous semble que l'on tend ? – Je n'ai pas la réponse à savoir si la France a les moyens de gérer cette crise et les fonds qui sont mis en place qui sont colossaux. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir du temps pour revenir à une économie à peu près normale, si toutefois, l'économie d'avant était normale. Il est clair qu'il va falloir que l'on pense et on y travaille déjà. On a fait un groupe de travail au niveau de la Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet. On est en train de travailler sur l'après, sur les entreprises demain. Elles ne seront sans doute pas comme avant. Elles ne devront sans doute pas être comme avant en termes économiques, en termes environnementaux, en termes sociétals. Et il va falloir apprendre à travailler autrement. Il va falloir aussi travailler sur de l'économie à long terme parce que tout ça va coûter excessivement cher. Et je pense qu'on est en train d'endetter des générations futures par nécessité, mais il va falloir être conscient de ça. Merci beaucoup Patrick Seguin. J'ai envie de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour faire un nouveau point. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci. Je rappelle donc le numéro pour les appels concernant les difficultés que peuvent rencontrer les chefs d'entreprise, difficultés morales, voire psychologiques. Donc un numéro 7 jours sur 7 de 8h à 20h. c'est le 0-805-65-50-50. Et puis on le dit depuis plusieurs semaines maintenant, le secteur le plus touché est certainement bien sûr celui des bars, hôtels, restaurants et boîtes de nuit qui ne devraient pas rouvrir leurs portes avant la deuxième moitié du mois de juin. Il faut donc tout faire pour sauver ces structures. 40% à peu près estiment de ces restaurateurs ou propriétaires de bars ou d'hôtels estiment qu'ils pourraient aller jusqu'au dépôt de bilan dans les 6 mois qui viennent. Autrement dit, il y a des restaurateurs de poids qui se mobilisent, qui proposent une solution au gouvernement. Parmi les porteurs de ce projet, il y a Marc Vanoff, le fondateur, le créateur du Bistro Réjean. Il a une idée très simple pour effectivement aider dès maintenant ces restaurants, toute cette filière avec l'implication nécessaire des assurances. Tout de suite, explication avec Marc Vanoff. Marc Vanoff, bonsoir. Bonsoir. Alors, des restaurateurs et pas des moindres dont vous faites partie, vous, et puis par exemple Philippe Etchébeste, vous montez au créneau pour défendre le restaurant en France et vous avez des propositions tout à fait concrètes, un système qui pourrait permettre de sauver ou en tout cas de permettre aux restaurateurs et aux restaurants de sortir de cette passe difficile. Présentez-nous un petit peu ce plan qui repose quand même sur l'implication des assurances. Oui, donc en effet, on est un groupe de travail avec Philippe Etchébeste, Restons Ensemble qui regroupe une vingtaine de milliers de restaurants, Jean-François Tasté et Lumi, le syndicat national de l'hôtellerie représenté par Laurent Tournier. En effet, on a mis un dispositif en place pour essayer d'aider et d'accompagner on va dire les restaurateurs les plus fragiles qui représentent à peu près 40% du volume. Alors, il n'y a pas que les restaurants, il y a les cafés, hôtels, restaurants et discothèques qui sont tous à l'arrêt et bien sûr, on a mis un dispositif en place pour obtenir 33% de la perte d'exploitation de façon à maintenir tout le monde debout parce que là, jusqu'au 15 juin ou 1er juillet, a priori, la date peut-être où nous allons rouvrir, 40% ne pourraient pas rouvrir, quatre mois sans chiffre d'affaires, c'est intenable, ce n'est pas possible. Donc, j'ai proposé un dispositif en traversant tous les ministères avec le chef H-E-Best, c'est vrai que ça permet, c'est lui qui mène le groupe et ça nous ouvre quand même des portes, il faut le reconnaître et donc le dispositif, on l'a présenté à Gérald Darmanin, le ministre du Budget, à Bruno Le Maire qui a retenu toute son attention et à Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre du Tourisme. Là, Sébastien Bazin, le PDG d'accord qui a été mandaté par Emmanuel Macron a récupéré le dossier, ils ont tous été séduits, j'ai été reçu à Bercy en vidéoconférence en proposant mon dispositif, ils se sont fait l'avocat du diable, j'ai répondu à 100% de tout et à la fin, ils m'ont même demandé où c'est que j'avais trouvé ce dispositif, si je l'avais trouvé dans un autre pays dans le monde, je leur ai dit non, non, c'est moi qui l'ai mis en place. Alors c'est du 100% Marc Vanhove, donc est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement, très schématiquement l'idée que vous avez eue, le projet que vous avez présenté ? Alors très simplement, habituellement, on prend une assurance, on signe un contrat, on paye une prime et quand on est un sinistre, l'assurance nous indemnise. Et bien là simplement, on demande le contraire parce qu'on en a besoin dans l'urgence, donc on demande qu'ils nous donnent la perte d'exploitation, alors attention qu'à hauteur de 33% au lieu de 100% habituellement, 33% de perte d'exploitation et on s'engage à payer une surprime sur 20 ans bien sûr parce que c'est un volume financier très important, on a besoin de l'étaler dans le temps et ça nous permet d'inverser, on va dire, ce qui se fait habituellement. Et donc au début, les assurances m'ont dit mais attendez, on n'est pas des banques et là je leur ai dit mais attendez, quand il y a un sinistre comme la tempête Exintia en Charente, vous avez en effet payé les pertes d'exploitation et aussitôt les années d'après, l'année d'après qu'il a suivi, vous avez marqué des surprimes pour vous rembourser ce que vous aviez payé. Donc en réalité, ce que je vous demande c'est exactement la même chose et je vous demande votre accompagnement parce que nous sommes des clients depuis des décennies, on paye des primes d'assurance, aujourd'hui on est dans la merde, on a besoin d'un coup de main, on vous demande de nous le donner mais in fine, c'est nous qui prenons la charge sur le dos. Donc ils se doivent de nous accompagner. 14 milliards, c'est à peu près ce que vous avez trouvé comme financement nécessaire, ça paraît tout de même énorme. Alors, est-ce que les assurances vous semblent prêtes à jouer le jeu ? Alors très simplement, j'ai prévu deux dispositifs. Un, où les assurances prennent le prêt et se remboursent avec les surprimes et deux, l'État met l'argent dans le fonds dont les assurances sont l'outil pour la redistribution parce qu'ils ont l'habitude avec les pertes d'exploitation de les traités et les surprimes sont collectées par les assurances et reversées à l'État pour bien sûr couvrir les échéances du fonds qui aura été mis en place tout en sachant que les assurances vont quand même abonder dans ce fonds, les régions certainement un peu et peut-être aussi l'État. Ce qui fait que la surprime pour l'ensemble de la restauration en moyenne est de 250 euros par mois et par établissement tout en sachant que les petits établissements ça va leur coûter 40 à 60 euros et les gros établissements si on prend un établissement comme par exemple le Café Coste à Paris il fait 35 millions d'euros de chiffres sur un établissement et bien lui bien sûr ça lui fera une surprime en rapport avec ce qu'il aura touché de pertes d'exploitation qui sera en milliers d'euros. Donc vous dites concrètement c'est une façon un petit peu de faire preuve de solidarité encore une fois est-ce que les assurances vous semblent prêtes à entendre vos arguments ou est-ce qu'il vous semble qu'il va falloir un long combat et est-ce que vous avez le temps de le mener ? Alors le combat va être vite mené parce qu'Emmanuel Macron en a réussi à le convaincre avec le dispositif il a convoqué toutes les assurances à la table aujourd'hui ou demain et il va leur demander on ne veut pas qu'ils légifèrent on veut qu'ils nous accompagnent parce qu'ils ont les outils on ne leur demande même pas d'argent alors ils vont en mettre un peu par solidarité bien sûr mais on leur demande juste de nous accompagner avec les outils s'ils ne veulent pas prendre l'initiative de prendre le crédit et de mettre les fonds c'est l'État qui le fera donc je ne vois pas comment ils peuvent refuser et en plus comme disent beaucoup ça va faire tâche d'huile pour les autres professions ou corporations qui vont vouloir se sortir de cette ornière terrible parce qu'on n'est pas tout seul regardez Air France ils ont mis 7 milliards mais Air France ce n'est que 35 000 employés et indirectement 350 000 nous c'est 1 million de salariés et 1 million indirectement ça fait 2 millions d'entreprises 14 milliards c'est franchement à la hauteur de l'événement et surtout pour durer dans le temps parce que vous avez des établissements comme les discothèques les bars d'ambiance qui ne pourront pas réouvrir et cette perte d'exploitation bien sûr va couler tous les mois où ils ne seront pas ouverts Dernière question Marc Vanoff d'un point de vue plus économique par rapport aux remontées de terrain que vous avez par rapport à vos propres établissements est-ce qu'il vous semble vraiment on est à 40-50% quasiment d'hôtels restaurants bars etc qui craignent de devoir baisser le rideau dans les 6 mois qui viennent on est à quelques mètres d'une crise économique profonde et grave Tout à fait Alors dans mon réseau ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai mis un fonds de péréquation en place depuis 3 ans l'année dernière on a débloqué 230 000 euros pour aider c'est un fonds qui est gratuit les gens ne le remboursement c'est pas pour aider donc j'ai renforcé ce fonds de 3,5 millions de euros de façon à pouvoir aider les plus fragilisés dans mon groupe s'il devait y en avoir de façon à ce que tout le monde dans mon groupe soit debout pour réaffronter cette crise économique malgré tout qui va suivre donc on est équipé moi Philippe Etchebest Jean-François Tasté on est des poids lourds de la restauration nous on n'est pas là pour se défendre à nous-mêmes on est là pour défendre tous ceux qui sont fragiles et qui risquent de passer à la trappe et faire faillite dans les mois à venir Merci beaucoup Marc Vanoff de nous avoir représenté effectivement votre plan de sauvetage donc des restaurants notamment grâce donc à la participation on l'a bien compris à la hauteur de 33% de pertes de l'exploitation des fonds d'assurance merci beaucoup et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant du succès éventuel de vos démarches Avec plaisir merci beaucoup à vous de m'avoir reçu Voilà cela ne vous aura pas non plus échappé c'est ce vendredi le 1er mai alors le 1er mai c'est bien sûr vous le savez la fête du travail c'est également la tradition du muguet et pourtant des champs de muguet pas récoltés à Martillac et à Léonien il y en a plein comme vous le voyez sur ces images la vente dans la rue à la sauvette du muguet est interdite pour cause de confinement résultat 90% de la production des 6 producteurs de muguet de Bordeaux est resté sur pied comme on le voit une situation jamais vue qui inquiète forcément ces producteurs et parmi eux Jacques Duberne il produit du muguet depuis 60 ans à Martillac Si à l'avenir on n'a pas d'aide directe je ne sais pas comment une entreprise peut tenir une année avec les frais fixes les charges que ça entraîne pour continuer à travailler parce qu'on a les plantations pour les années à venir à faire de la main d'oeuvre tout ça il y a les charges normales ce que peut compter une entreprise et donc comme nous ne ferons pas de recettes pratiquement on va faire une recette qui va nous permettre de tenir un mois ou deux pas plus j'ai quand même des commandes j'ai pas mal de commandes de bouquetterie 3 brins dans le vase 3 brins feuilles avec le selo qui sont de nouveaux clients vu que les fleuristes n'ouvrent pas ce sont les boulangers les primeurs les gens qui sont autorisés à vendre déjà de l'alimentaire et qui vont vendre un peu de muguet pour le point de vue et ce qui est injuste vis-à-vis des fleuristes c'est que la grande distribution permet de la grande distribution peut vendre du muguet d'ailleurs ils en vendent tous les ans ils passent les contrats au mois de novembre avec les producteurs qui travaillent avec eux ce sont les gros producteurs de Nantes qui produisent 85-90% de la production française et donc les contrats sont passés et à côté de ça le fleuriste traditionnel il n'a pas le droit de vendre alors qu'il n'y a pas plus de monde dans un magasin de fleurs si on organise les barrages nécessaires pour contre le virus que le risque d'aller en grande surface Donc voilà ce rappel pour le 1er mai encore une fois la vente dans la rue à la Sauvette sera interdite et les fleuristes ne seront pas autorisés à ouvrir leurs portes et vous le savez régulièrement dans cette émission nous prenons des nouvelles des autres départements en Nouvelle-Aquitaine grâce aux agences sud-ouest réparties sur l'ensemble du territoire et bien tout de suite avec Odile Fort voyons ce qui s'est passé cette semaine du côté du Béarn En Béarn l'actualité traditionnelle si on peut dire a repris ses droits une actualité qui nous vient du ciel puisque samedi soir de fortes précipitations sont tombées sur le territoire inondant le quartier Casté-Tarbes à Horthèse et donc mettant en colère des commerçants qui sont inondés depuis 2009 pour la troisième fois le dossier d'un bassin écriteur est sur la table du maire d'Horthèse et du syndicat du GAV donc c'est un dossier brûlant qu'il va falloir traiter de façon assez urgente toujours à Horthèse une bonne nouvelle cette fois-ci une professeure est invitée du sommet international du numérique à Montréal le 30 avril elle avait déjà reçu la visite de la ministre de l'éducation de l'époque Najat Valo-Belkacem pour ses compétences justement en pédagogie numérique donc une bonne nouvelle pour ce territoire côté sanitaire et crise du Covid-19 donc 2000 prélèvements ont été effectués par le conseil départemental en partenariat avec l'ARS dans les EHPAD des Pyrénées-Atlantiques il en reste un certain nombre à réaliser auprès des soignants et des résidents évidemment le nombre de décès du Covid a longtemps stagné à 20 mais passé ce week-end à 22 décès c'est cependant un chiffre assez bas le nombre d'hospitalisés est en baisse constante avec 64 personnes hospitalisées dimanche dans les deux hôpitaux de Bayonne et de Pau et 147 personnes qui sont rentrées à domicile saines et sauves donc la crise et l'épidémie décroît dans le département mais avec toujours ce besoin de vigilance et on note ça et là quelques relâchements comme partout dans le territoire Voilà pour le point concernant la situation dans le Béarn et puis vous le savez depuis plusieurs semaines maintenant le groupe sud-ouest a lancé une plateforme de solidarité mettant en relation les commerçants et les consommateurs qui s'appelle coursecontrelamontre.alfr et régulièrement nous vous présentons quelques-uns des commerçants qui se sont inscrits sur cette plateforme allez on y va tout de suite Alors nous en fait pendant le confinement donc on a dû fermer comme tout le monde il y en a plein qui ont pensé à réouvrir à emporter on y a réfléchi sauf que nous on fait beaucoup de poissons quasiment que ça et le cours du poisson a énormément augmenté et c'était très compliqué de s'approvisionner donc on a laissé tomber ça après il fallait trouver une solution alternative pour qu'il y ait un peu d'argent qui rentre parce que les assurances a permis de nous prélever on avait des fournisseurs à 30 jours à payer le salaire du 1er au 15 mars et donc on a vu sur Sud-Ouest la plateforme course contre la montre et pour nous ça a été vraiment la meilleure opportunité puisqu'on a de la trésorerie qui rentre et on a pas enfin on continue du coup à avoir des liens avec nos clients et quand on va reprendre on sait qu'on aura du monde et un peu de travail et en attendant ça nous fait de la trésorerie on a fait deux bons différents un bon c'est pour un pokeball c'est le plat principal qu'on fait dans notre restaurant donc de 12,50 et après on a fait un package pour un dîner en amoureux où là on fait le vin le bol l'entrée le dessert et voilà en fait et les gens achètent ça ou un bon d'achat qu'ils pourront utiliser dès la fin du confinement on a 35,40 pour l'instant et c'est toujours ça fait toujours un billet de 500 euros et qui nous a permis de justement payer le salaire de notre salarié pour Mars par exemple la course contre la montre c'est très bien on voit qu'on reste en lien avec les clients on a des commandes et on n'a qu'une hâte c'est rouvrir et voir les clients en vrai et leur faire à manger et que tout le monde soit content et puis je vous rappelle bien sûr l'adresse pour cette plateforme course contre la montre vous voyez c'est très simple course contre la montre tout attaché.fr vous l'avez compris c'est une démarche solidaire qui fait du bien aux finances mais pas uniquement cela fait aussi du bien au moral et nous verrons cela justement demain avec le responsable d'un bistrot du côté de la Bastide bistrot pour lequel effectivement cette mobilisation et cette solidarité fait beaucoup beaucoup de bien en ces temps difficiles vous le savez également tous les soirs vous avez rendez-vous avec Station Ozone c'est le lieu où de nombreux auteurs sont venus s'entretenir devant un public nombreux invités par la librairie MOLA et bien justement ces entretiens vous pouvez les retrouver tous les soirs à 11h à 20h pardon pas 11h à 11h c'est rock'n'roll c'est autre chose non à 20h et ce sont les entretiens de la Station Ozone et ce soir vous aurez l'entretien avec Boris Cyrulnik plus d'une heure avec presque presque une heure avec ce neuropsychiatre et dans cet entretien il revient notamment sur cette triste aventure le 10 janvier 1944 il est regroupé avec d'autres enfants juifs dans la synagogue de Bordeaux il sera le seul il a alors 6 ans à s'en sortir il est revenu sur cette aventure tellement incroyable que justement il se retrouve parfois avec des réactions assez étonnantes des personnes auxquelles aujourd'hui encore il raconte cette aventure écoutez quand je me suis évadé de la synagogue de Bordeaux je me suis madame Descoubet c'est une infirmière de l'apprent rouge je m'étais caché sous le plafond des toilettes et quand j'ai entendu le silence je me suis laissé tomber et quand je suis sorti j'avais 6 ans j'aurais pas été très loin surtout qu'il y avait encore des cordons de soldats allemands et de gestapo français ce qui a été dénié dans l'histoire pendant très longtemps beaucoup de gens me disaient mais non il n'y avait que l'armée allemande ben non il y avait aussi la police française et donc quand madame Descoubet qui est infirmière de la Croix-Rouge m'a fait signe et il y avait une dame qui avait refus les coups de crosse qui était en train de mourir par terre ils l'ont ramassée ils l'ont mise dans une camionnette et à ce moment-là l'infirmière m'a fait signe et j'ai plongé sous le nom sous le corps mourant de madame Blanchet Blanchet et il y a eu deux survivants madame Blanchet et le petit garçon qui était caché sous elle et un jour mais j'en parlais pas parce que les gens éclataient de rire on pouvait pas croire une histoire pareille comment peux-tu t'être évadé à six ans c'est pas possible tu racontes de belles histoires ou alors j'ai entendu une fois tes parents ont dû commettre un bien grand crime pour être si cruellement punis donc je me suis dit bon ben c'est plus la peine c'est plus la peine d'en parler les gens les adultes ne peuvent pas comprendre ils sont pas sérieux les adultes sont pas sérieux j'ai pas changé d'avis voilà entretien magnifique avec Boris Cyrulnik à la station Ozone c'est à voir ce soir à 20h sur TV7 à l'occasion de la parution de son livre la nuit j'écrirai des soleils donc 20h c'est Boris Cyrulnik 23h ce sera plutôt musique et la musique et bien justement on parle dès maintenant avec Patrick Legac bonsoir monsieur Tu bonsoir monsieur Vous comment tu vas bien ce soir ça va ça va ça va ravi de te vous retrouver parce qu'encore une fois cette semaine nous avons un beau programme éclectique parce que souvenez-vous il y a quelques jours encore nous parlions plutôt rock'n'roll nous parlions funk etc on va faire dans le jazzy vous allez nous présenter le groupe en question dans quelques instants Patrick et puis juste après avec un invité regardez il est avec nous il est là Julien Fonterot nous parlerons des difficultés des lieux culturels alors bien sûr les cafés de théâtre par exemple ça aussi on en parlera d'ici ils se disent bonjour ils sont contents de se voir ça va bien je vous dérange pas on est bien ils sont mignons bon donc nous parlerons d'un sujet très sérieux quand même c'est l'avenir des studios de répétition on va pas faire croire qu'on appelle ça entre nous des studios de répétition on va appeler ça des studios de répétition voilà il y en a pas mal et ils sont essentiels notamment pour quelques-uns des groupes que vous avez entendus dans ce confinant live depuis son lancement moi voilà depuis le temps qu'ils sont fermés et comment après une fois des confinants on va se retrouver tous ensemble dans une petite salle à faire de la musique et forcément être en sueur parce que quand Patrick Le Gag joue de la batterie c'est un truc de fou il est en sueur très très vite en 2-3 minutes il est dégoulinant donc voilà c'est vraiment un gros gros problème pour les salles de répétition ça donne envie pas sûr qu'est-ce qui se passe ? je dis ça donne envie ah bah oui bien sûr ça donne envie allez on en reparle avec ton invité et toi mais d'abord on va on va avoir du jazz du jazz on démarre cette semaine avec un live confiné moi j'adore c'est du jazz et c'est du bon vous allez voir et entendre pourquoi à la base Lionel Godin-Villard directeur de l'orchestre symphonique de Gironde a passé une commande à Sébastien Yap Arruti que j'avais reçu il y a 2 ans dans sa part en live sur le thème du carnaval des animaux de Camille Saint-Sense il a donc écrit une variation jazz de cette pièce dont l'éléphant est un extrait Sébastien a fait ensuite appel au meilleur jazzman de la région bordelaise c'est ainsi qu'est née une section big band au sein de l'orchestre symphonique de Gironde hélas la pandémie est bien sûr arrivée les représentations de cette pièce ont donc été annulées mais c'est là qu'est née l'idée de faire un live confiné les musiciens n'étant armés que de leur smartphone pour enregistrer leur propre partie ce que vous allez voir et écouter a représenté 10 heures de mixage audio et autant de vidéos alors avant d'envoyer le live Bastien toi qui es incollable en blind test et qui est comme moi n'est pas vraiment un perdreau de l'année je te propose de découvrir les 2 hommages qui se cachent dans cette vidéo voici le big band de l'OSG l'éléphant danse à ce confinement live sur TV7 mesdames et messieurs merci d'accueillir l'éléphant Musique d'accueillir Musique d'accueillir la terre tremble alors cher Bastien le roi du blind test il y a 2 hommages non mais le problème c'est que j'ai un truc en tête mais ça va vous paraître tellement ridicule si je le dis que c'est pas ça vous allez rire pendant au moins 6 mois écoute comme disait Jean-Marc Morandini il y a quelques années tout est possible bon il est né le divin enfant non ? ah pas du tout bon allez-y moquez-vous maintenant c'est bon alors le blind test il suffisait bien évidemment de mixer l'éléphant de Camille Saint-Sense avec peut-être une série des années 70 que tu as peut-être connue cher Bastien c'est pour ça que je disais que tu n'es pas vraiment le perdeau de l'année Manix Manix voilà alors c'est pas les préservatifs Manix et alors le tout mélangé ça fait il est né le divin enfant je suis désolé si tu veux donc Manix et la lochifrine qui était donc le compositeur de Manix mais également de Mission Impossible et de Bullit entre autres voilà bon je suis désolé le blind test n'a pas réussi tu reviendras la semaine prochaine ah mais non t'as bien vu que j'étais absolument rendu dans la matière donc n'insiste pas s'il te plaît c'est pas faux je vais finir par devenir absolument ridicule sur le goût parce que je n'ose même plus faire l'interview avec ton invité si tu veux tu vois si ça va être maintenant justement parce que là il est né le divin enfant bon bon Bastien il y a 7 ans Julien Fonterro musicien lui-même il a été entre autres le batteur de Nelly Olson que les téléspectateurs du Sapa en live historique connaissent bien Julien a monté Julio Répétition à Pessac à l'époque 3 studios pour que les musiciens néo-aquitains puissent travailler répéter bosser avant les concerts ou juste pour le plaisir dans les meilleures conditions 7 ans plus tard Julio Répétition c'est 6 studios 400 musiciens et 40 élèves de ces cours de batterie qui se croisent rue d'Arsenval dans la zone de Pessac mais alors depuis le 17 mars les studios sont fermés plus un son ne sort plus un sou ne rentre mais les charges toujours importantes sont bien sûr toujours là et donc Julien bonsoir l'existence des studios et c'est plutôt compromis là c'est oui c'est un peu compliqué écoutez on attend le 11 mai ça pour savoir un petit peu plus la suite des événements et puis dans un premier temps je pense qu'on va pouvoir réouvrir l'école de batterie peut-être faire du cours individuel éviter le cours collectif et puis sur répétition on va appliquer les gestes barrières je vais proposer du gel hydroalcoolique pour chaque studio désinfecter évidemment les portes les poignets peut-être demander aux chanteurs aux guitaristes de faire l'effort d'amener leur câble leur micro pour éviter de contact là il n'y a pas de réponse aujourd'hui concrètement Julien Julien Fonterot se pose quand même le problème aussi de l'envie est-ce que vous pensez que des musiciens des artistes vont avoir envie tout de suite de se mettre dans un local un studio de répète plutôt que d'avoir envie de profiter un petit peu du grand air ça c'est ma première question et la deuxième question est-ce qu'il y aurait un moyen de vous aider alors l'envie je pense qu'elle est là tous les groupes m'appellent régulièrement les élèves aussi bon ils ont une seule envie là c'est de reprendre la répète évidemment la deuxième question pardon la deuxième question est-ce qu'il y a un moyen de vous aider est-ce que vous alors déjà je voudrais remercier énormément Shaïd c'est un batteur qui m'a fourni tout le matériel tout ce qui est gel hydroalcoolique désinfectant tout ça donc ça c'est juste un petit remerciement pour lui et puis il y a donc une élève qui s'appelle Aline et un musicien aussi un chanteur bassiste qui s'appelle Antoine qui ont créé en fait une petite cagnotte pour moi voilà qui est visible sur mon Facebook Roulio Répétition et puis voilà ça va me permettre de pouvoir payer les loyers quoi en attendant que ça reprenne aujourd'hui vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir de votre studio j'ai envie de vous dire que je suis optimiste mais c'est pas vraiment vraiment le cas bon après moi j'ai deux activités comme je vous dis j'ai mon école donc ça je suis optimiste vraiment là dessus je suis aux répétitions on va voir après j'ai un petit avantage c'est que mes studios ils sont tous indépendants donc en fait si vous voulez ça donne sur l'extérieur en fait les gens ne se croisent pas j'ai pas de couloir en fait donc c'est un petit plus Patrick est-ce qu'il est là il est toujours là il est toujours là d'accord on est bien d'accord Patrick toi qui connais bien le monde de la musique les studios comme celui de Julien Fontero sont absolument essentiels parce qu'on peut toujours se débrouiller trouver une petite cave etc mais c'est compliqué les studios comme Julio répétition ce sont des structures importantes pour qu'où vivent les groupes dont on se régale depuis sa déconfine en live pour y répéter moi-même avec mon orchestre de jeunes gens prépubères je peux te dire que c'est quelque chose qui est vraiment c'est pas important pour nous c'est primordial on peut pas faire sans en plus il y a le contact il y a l'accueil je crois que chez Julien c'est si chalet complètement indépendant comme il le disait c'est toujours important de s'y retrouver on travaille dans de bonnes conditions on prépare des concerts dans de bonnes conditions moi j'aimerais poser une question à Julien on est à quelques jours du déconfinement est-ce qu'aujourd'hui Julien tu sais exactement si tu vas pouvoir ouvrir le 11 mai est-ce qu'on te l'a confirmé ? alors non j'en ai aucune idée et je pense qu'il n'y a aucune structure sur Bordeaux qui pourrait affirmer aujourd'hui qu'elle puisse réouvrir le 11 mai c'est pas possible on n'a pas l'info claire et claire et comment tu comptes faire alors ? comme je vous dis je mise beaucoup sur mon école je vais essayer de réouvrir l'école pour au moins payer des charges et puis on va voir avec la petite cagnotte qui peut un peu m'aider aussi et puis écoutez si ça dure trop longtemps je ne vais pas faire mesure puis on n'oublie pas cette cagnotte Paypal qui a été lancée par la jeune Aline je crois qu'il y a déjà plus de 1500 euros sur cette cagnotte oui c'est ça bon allez-y allez-y Julio répétition page Facebook c'est très simple et là-dessus vous aurez toutes les informations nécessaires j'ai envie de de souhaiter bon courage à Julio répétition quand même parce qu'on l'a bien compris les temps sont les temps sont durs et l'avenir en tout cas des studios semble assez assez menacé donc courage à vous je compte bien y revenir en tout cas oui alors oui parce que ne serait-ce que pour le bien-être on va dire mental et physique de Patrick Legac il ne faut pas que ça ferme sinon sinon on le perd vous vous rendez compte de ça quand même c'est pas plus difficile que ça c'est exactement ça courage Julien courage merci merci on est avec vous les gars demain ce sera du rock'n'roll du jazz du funk de la techno ce sera quoi Patrick on va rendez-vous avec un duo bordelais le duo pop rock folk drink me en français bois moi bois moi tout simplement ils se prénomment Vanessa et Philippe ils ont juste envie de faire de la musique simple un projet acoustique loin de leur expérience passée dans le métal c'est demain donc le duo drink me c'est dans ça ce qu'on file dans la liste sur TV c'est drink me bon d'accord exactement merci à demain demain Patrick et puis vous avez parlé d'éléphant tout à l'heure et bien moi je vous propose qu'on se quitte avec une sanction sur le chat le chat pas celui qui miaule et qui inonde les réseaux sociaux mais le chat avec les pizzas solution hydroalcoolique chat s h a et c'est plutôt sympa c'est un infirmier de Gironde et cadre de santé chanteur à 16h qui a repris le morceau de peau qui s'appelle le chat et pour en faire une continue une chanson autour de l'importance de se laver les mains c'est là dessus qu'on se quitte à demain Patrick à demain tout le bon bonne soirée bonne soirée toi tu dois mettre du chat le frotter entre tes doigts en faisant ce geste là tu flingues le corona si tu fais bien cela c'est facile tu nous protégeras toi tu dois mettre du chat à danser ça se voit toi tu dois mettre du chat aujourd'hui comme hier en été ou en hiver et toujours proche de moi et si t'as mauvaise mine tu relaves tes mimines tout seul dans ta cuisine toi tu dois mettre du chat sans essuyer tes dix doigts une tendresse pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada